Oui, la commissaire divisionnaire qui est à la tête du GSPM, c'est le groupe de sécurité du Premier ministre, elle a été interrogée hier pendant plusieurs heures par la brigade criminelle. L'audition n'a pas été menée par n'importe qui, selon nos informations, ce sont les patrons de la crime qui s'en sont chargés. Le procureur de Paris leur a demandé il y a quelques jours de déterminer dans quelles conditions, par qui et où a été enregistrée la fameuse conversation entre Alexandre Benalla et son ami Vincent Craze, conversation qui a été mise en ligne la semaine dernière sur le site Mediapart, et qui a valu au site donc une perquisition avortée en début de semaine. Selon certaines rumeurs qui ont été relayées auprès de Matignon par certains journalistes, cette conversation aurait pu être enregistrée au domicile de la commissaire qui dirige le GSPM, par elle ou par un service de renseignement. La commissaire a donc été interrogée sur ce point et elle a formellement démenti être impliquée dans cette affaire. D'après nos confrères du Parisien et d'après les services de Matignon, elle a reconnu certes connaître Benalla, elle a même reconnu l'avoir reçu à son domicile à cette période, globalement fin juillet, pour lui témoigner son soutien, sans pouvoir indiquer quel jour précisément. Ce jour-là, son compagnon, un ancien militaire, membre des forces spéciales, était présent, mais dans son souvenir, pas Vincent Craze. Et elle ne pense pas que son compagnon ait organisé une autre rencontre entre Benalla et Vincent Craze à son domicile. Comment est-ce qu'on réagit à Matignon, Alain ? Alors, du côté de Matignon, on a très vite réagi aux appels des journalistes la semaine dernière qui leur ont posé la question, est-ce que cet enregistrement a pu être effectué par vos services, par des services de renseignement et au domicile de cette commissaire ? On a tellement réagi rapidement qu'on a d'abord effectué des vérifications, interrogé la commissaire et puis transmis tous les éléments à la justice, au procureur de Paris. Alors, formellement, ce n'est pas un article 40, comme on dit, qui déclenche une enquête, mais ce sont des éléments que le procureur, sans en avoir reçu l'ordre express, juridiquement ce n'est pas possible, il ne peut pas recevoir d'ordre de Matignon, mais il a reçu des éléments dont il a estimé qu'il pouvait justifier l'ouverture d'une enquête, d'où la tentative ensuite de perquisition du site Mediapart pour récupérer ses enregistrements, et d'où aussi l'audition extrêmement discrète et très longue hier de la commissaire par la brigade criminelle. Merci beaucoup Alain Hacot, chef du service police-justice de la rédaction d'Europe 1.